Le comité de pilotage de la mission de gestion du fonds Danida planifie les actions à mener à court terme pour ce fonds qui a pour vocation l'appui à la gouvernance et la promotion des droits humains à l'accès à l'eau et à l'assainissement. C'est le centre d'expertise et d'influence politique qui organise cette première session du comité de pilotage de Faso Danida des précisions avec Salif Obelem et Ismaël Diloma Sirima. Un projet d'environ 1 milliard de francs CFA pour promouvoir les droits humains au Burkina. Dénommé Faso Danida, le projet est financé à 98% par la coopération danoise. Il se donne pour mission de fortifier les organisations de la société civile pour défendre les droits humains dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. A cette première session du comité de pilotage du projet Faso Danida, il est question d'examens et d'amendements du plan d'action 2017. L'adoption du budget de ce mois de juillet est également à l'ordre du jour. Ce projet a deux niveaux d'intervention. Il y a le niveau local qui concerne les localités de la boucle du Moun, des Hauts-Bassins, donc la région de la zone de l'ouest. Mais avant tout, ce projet a une dimension nationale parce que gérer les questions de gouvernance, de l'eau et de l'assainissement, gérer les questions des droits humains, c'est une forte interaction au niveau national pour renforcer justement la place de ces secteurs-là dans l'agenda politique national et dans les discussions politiques et dans les discussions stratégiques qui se passent au niveau national. La durée d'exécution du projet Faso Danida, dont la phase pilote couvre les communes de Dédougou et de Nuna, va durer 42 mois.